tu ne sauras toujours qu'une pâle copie de l'original c'est logique tu vois donc vaut mieux que tu sois toi l'original et qu'à la limite les gens te copient et qu'ils ne soignent pas la copie et l'original fera toujours plus d'argent en tout cas celui qui est perçu comme l'original aux yeux du marché sera toujours celui qui fera le plus d'argent alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan chili des stations pour te permettre de tout péter dans ta life et c'est pour ça qu'on parle de tout en vérité là sur ma chaîne je parle de tout ce que de tout ce qui est important en vérité de la life de temps en temps j'ai des petites vidéos relation homme femme tu connais on aime bien donner les vérités tu verras personne parle de ça personne ne parle de ça parce que c'est pas politiquement correct de le dire mais nous on aime la vérité comme dans le business bref que là je me suis perdu là donc en gros on n'a qu'une vie et vaut mieux tout péter parce qu'après à la fin t'es là oui super joli des enfants et à part ça voilà donc non mais là pour tout exploser tu as la master class l'étude de cas que j'ai fait pour te montrer comment j'ai fait des 20k en une semaine c'est offert c'est gratuit tu auras plus qu'à copier tout ce que j'ai fait et mettre en place pour faire de l'argent tout simplement et en plus ça marche pour différents business et ne trouve pas d'excuses j'ai grandi avec vrai dans 91 j'ai redoblé mon BEP et pourtant voilà j'ai réussi à créer mobilisation en ligne pour la vente de formation sur le saxophone qui est toujours disponible tu peux voir Jonathan le saxophoniste tu trouves à ma chaîne tu vois il y en a qui te vendent des choses même si j'aime pas parler des autres pour pouvoir me faire valoir mais juste d'une manière générale il y en a qui peuvent te parler de choses te disent comment faire des choses mais qui n'ont jamais mis en place dans leur vie voilà moi tu sais que moi j'ai déjà créé mon business en ligne sur le saxophone que j'ai déjà fait des 20k en une semaine avec ce business ok voilà pas avec le business où je t'apprends à gagner de l'argent tu vois bon je pense que j'ai fait le tour et passons directement au sujet de la vidéo trop de concurrence est-ce que c'est le moment de se lancer ou pas ou est-ce qu'il est trop tard ok donc ça c'est une remarque que j'ai entendu souvent ouais il est trop tard il y a trop de concurrence est-ce que c'est encore le moment de se lancer je ne sais pas peut-être l'année dernière c'était bon peut-être il y a deux ans c'était bon et ça c'est marrant parce que tu vois que les gens disent ça pour tout moi la première fois que j'avais entendu ça c'était plus les gens de l'immobilier ouais l'immobilier c'était bon avant tu vois genre il y a dix ans tu auras investi il y a vingt ans il y a dix ans un genre c'était le bon moment ou il y a cinq ans tu sais c'est toujours ou il y a trois ans non à chaque fois les gars ils disent ouais c'était mieux avant je sais pas quoi alors c'est possible que c'était mieux avant c'est possible tu vois mais ça ne change pas qu'aujourd'hui tu peux faire de l'argent avec l'immobilier enfin je vais dire déjà moi j'ai commencé sauf que moi j'ai fait aux stats parce que bon voilà j'essaye je vais vivre aux stats je me dis autant mettre déjà un pied voilà pour être bien vu les gars vous avez vu les gars j'ai mis un peu d'argent chez vous quand même les gars donc s'il y a moyen d'avoir les papiers vous me dites voilà donc je m'organise comme ça mais je veux dire il y a plein de gens en plus j'ai entendu plein de gens sur ma chaîne sur l'immobilier tu fais de l'argent tout le temps en fait parce que de façon tu fais de l'argent au moment de l'achat voilà si jamais tu as les bonnes stratégies et des fois on tombe dans le truc de comme toi tu regardes que des vidéos sur du business enfin genre par imageur sur l'immobilier tu te dis ah bah tout le monde est au courant qu'il y a de l'immobilier donc tout le monde il y a grave de la concurrence c'est chaud de ouf et tout machin et ça marche pareil pour le business en ligne etc si tu regardes et qu'après du coup tu as un environnement tu as des amis vous parlez que de business en ligne tu as l'impression que toute la planète fait du business en ligne alors que pas du tout on est on est 2% bon je connais pas les chiffres exacts mais on est payé à personne entre ceux qui savent que c'est possible ceux qui regardent les vidéos ceux qui passent vraiment à l'action qui se forment et qui persévèrent et qui ont des résultats ohlala mec là il reste plus personne hein il reste plus personne il reste quoi 10% et donc des fois on se dit ah ouais il y a trop de concurrence parce qu'il y a grave du monde et tout machin il y a moins de concurrence que tu penses et même s'il y a des concurrence je vais te donner des conseils pour pouvoir justement sortir ton épingle du jeu soit disant face à la concurrence donc déjà je réponds par rapport à ça non il est jamais trop tard quel que soit le business que ce soit l'e-commerce que ça aussi j'entends beaucoup ah ouais c'était c'est mieux avant et tout la nuit maintenant c'est mort et tout la nuit les gens qui disent ça c'est ceux qu'on fait qu'on commençait le dropshipping peut-être il y a deux trois ans ils avaient rien besoin de faire ils avaient juste à mettre une pub c'est vrai donc ça c'est la vérité parce que j'ai des retours de gens qui m'ont dit plusieurs retours que ouais avant tu mettais juste une pub comme ça t'envoyer un magasin t'envoyer le trafic sur un magasin éclaté tu faisais même pas de service après vente à la clientèle et tu faisais de l'argent comme ça normal bon bah les gars ouais ok c'est vrai ça existait déjà pour moi ça aurait même pas dû exister tu vois le fait que tu puisses faire d'argent comme ça tu n'as même pas service client c'est même pas carré bon ça a pu se faire à un moment donné ok mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard ben non les gens qui disent ça c'est ce qu'avant ils faisaient rien et l'argent rentrait tout seul et là ils comprennent pas il faut taffer faut taffer maintenant pour faire de l'argent mais ça marche plus comment c'est possible ah non donc que ce soit les commerces ça soit l'obligation il parait les gens disent vendre des formations ouais c'est bon il ya trop de gens qui le font et c'est qu'il y en a non déjà il ya tellement de niches il ya plein de gens où ça encore c'est vide on n'est pas au stade ces gars c'est vide et le marché de la formation elle monte elle monte à l'infini ça s'arrête jamais c'est avec le covid on a vu tout se fait en ligne les gens ils commencent à être plus en plus éduqués à savoir ok j'ai besoin d'informations et ben tiens je vais acheter l'information tu vois donc ça c'était pour dire voilà il n'y a jamais il n'est jamais trop tard pour pouvoir se lancer il y a toujours un gars dans deux ans dans trois ans tu verras il va tout péter dans un truc ou juste quelque soit le domaine tu dis ah il y a trop de concurrence tu verras dans deux trois ans il y a un gars il va venir il va tout péter donc ça sert à rien de réfléchir lance toi tu vois ça c'est la base déjà c'est juste que ben forcément après les stratégies vont être différentes peut-être falloir être plus professionnel etc etc donc premier conseil que moi je pourrais te donner par rapport de pouvoir gérer cette concurrence et pouvoir faire toi aussi pouvoir manger quoi aussi tranquillement premièrement c'est de connaître tes faiblesses c'est important de connaître tes faiblesses pourquoi au moins tu sais que voilà tu vas pas être fritté à ton concurrent sur un endroit où toi tu es plus faible que lui tu vois ou que toi tu es faible tu vois et vice versa c'est important de savoir où sont tes forces comme ça tu vas pouvoir te concentrer sur tes forces au lieu de te concentrer sur ta faiblesse parce que c'est pas un bon conseil ça c'est à l'école on te demande d'être moyen partout mais c'est pas une bonne idée tes faiblesses vaut mieux que tu sois ça sert à rien d'aller essayer de travailler tes faiblesses pour devenir moyen ça sert à rien parce qu'il faut être bon en fait dans quelque chose pour pouvoir avoir des résultats surtout dans le business faut être bon en fait donc quelque chose t'es pas obligé d'être bon partout mais il faut que tu sois bon dans un endroit qui fait que genre du coup tu vas sortir du lot tu vois mais surtout pas rentrer en mode ouais genre il faut que tu sois bon partout tu vois par exemple moi je suis nul en orthographe à aucun moment je vais aller prendre du temps pour pouvoir travailler sur cette faiblesse tu vois des voyages ils comprennent pas ils disaient ouais mais attends mais quand même tu crois que je vais prendre des heures pour pouvoir travailler sur mon orthographe alors déjà ça ne rapporte pas d'argent clairement ça veut dire que même si je fais des pages de vente avec des fausses d'orthographe je vais vendre ok alors vaut mieux que je me forme sur quoi sur comment faire une page de vente comment vendre comment faire du marketing ou vaut mieux que je me forme sur l'orthographe l'idéal ce serait de se former sur tout mais à un moment donné on peut pas être partout partout en même temps tu vois donc ça c'est en plus un truc au passage concentre toi à développer des skills qui rapportent de l'argent pas sur ce qu'on t'a dit ce qui est politiquement bien vu de la société ou ce qu'on t'a dit à l'école tu vois donc première chose connaître tes faiblesses ok comme ça ça tu sais et après tes faiblesses connaît tes forces ça c'est la première chose et de la même manière que toi tu connais tes faiblesses et tes forces regarde aussi les faiblesses de ton concurrent et ses forces ok comme ça déjà là au moins tu sais où on en est tu sais où tu dois te positionner deuxième conseil que je pourrais te donner c'est une fois que tu as identifié tes forces devient excellent dans ça devient excellent dans ça parce que l'avantage c'est que comme tu es déjà bon naturellement dans ça ben quand tu vas exceller il n'y a personne qui va pouvoir te suivre tu vois ce que je veux dire si tu es passionné et que tu es naturellement bon pour quelque chose et que après derrière tu travailles pour être un master dans ça mais il n'y a personne qui peut te suivre parce que je veux dire et ça tu et ça c'est pas genre une seule façon c'est pas seul je veux dire tu peux être bon dans plusieurs endroits tu vois et donc tu peux être allé on va dire de 1 à 3 vraiment te focus sur ces trois compétences que tu as naturellement ou des choses que tu aimes de toute façon si tu aimes quelque chose en général tu es bon dedans donc du coup tu vas vraiment devenir bon bon excellent et comme ça ce sera une force que personne il n'y a personne qui pourra te suivre il n'y a aucun concurrent qui pourra te suivre il n'y a personne qui pourra te imiter parce que c'est un truc que tu que la personne pourra suivre en fait tu vois moi par exemple le skill que je dis que je développe c'est youtube tu vois youtube je fais des tests tu as vu je fais une vidéo par jour donc je connais youtube maintenant à un moment donné à force de faire des tests d'échouer tous les jours avoir enfin en tout cas avoir des retours tous les jours soit à chaque fois que je poste machin parce que vous voyez je fais des vidéos comme ça mais c'est réfléchi les gars quand même on essaye de réfléchir quand même donc youtube j'en ai fait vraiment une spécialité tu vois je suis une vidéo par jour il n'y a pas beaucoup de gens qui font une vidéo par jour pourquoi parce que c'est difficile à suivre etc tu vois mais par exemple je suis pas le genre de mec à faire une vidéo genre en mode comme stan le loup genre marketing maya tu vois ça c'est pas c'est pas ma compétence si j'essaie de me positionner comme lui il fait imagine de faire une vidéo genre comme lui déjà ça aurait pas de sens et je te dirais ça pourquoi après imaginons ben non j'ai parlé j'ai pas la force des compétences pour pouvoir faire comme lui déjà parce que lui il a travaillé cette vidéo il n'est pas tombé sur ce format là par hasard c'est à force il a travaillé il a fait des tests et s'est aperçu voilà au fur et à mesure ce format c'est s'est créé au fur et à mesure des années tu vois moi ma force est capable de pouvoir motiver les gens leur parler vrai être naturel tu vois et donc du coup tu travailles sur tes forces troisième conseil que chan si jamais ouais tu es dans un endroit où il ya beaucoup de concurrence ça ça marche pour les produits physiques et les services ou voilà les services ou ventes de formation c'est pas absolument que tu fasses une différenciation parce que concrètement tout le monde vend la même chose je veux dire par exemple apple ils vendent des téléphones tout le monde vend des téléphones si il ya samsung il ya machin enfin tout le monde vend des téléphones tu vois je veux dire ils sont pas les seuls à vendre des téléphones tu vois pareil formation sur les commerces tout le monde vend des formations sur les commerces formation des mobiliers tout le monde vend des formations sur les mobiliers formation sur le saxophone et j'ai ouvert la brèche maintenant il ya plein de gars qui vendent des formations sur comment on a joué au saxophone du coup comment on fait quand genre tout le monde a tout le monde vend la même chose il faut que tu fasses une différenciation et l'erreur que tu peux faire et qu'il ne faut pas faire c'est genre de prendre le marketing des autres donc non ça marche pas tu vois ou prendre la promesse non faut pas faire ça à la limite tu peux t'en inspirer au début et si jamais tu as été malin parce que tu as pris ma formation youtube machine money je sais pas encore si ce nom là je sais même pas si l'information sera encore sorti quand tu verras cette vidéo à la limite si jamais tu as ça tu as utilisé les stratégies que moi j'utilise pour faire de l'argent grâce à youtube utiliser youtube comme un levier pour pouvoir faire vraiment de l'argent sur moyen même court terme moi non moyen on va dire moyen terme moyen court long terme et de faire de plus en plus d'argent à la limite ça va aller parce que tu vas réussir à grappiller de départ de marché même en refaisant représentant la promesse de quelqu'un d'autre alors que c'est même pas la tienne parce que du coup grâce à ta communauté grâce à des stratégies grâce au marketing que je partage dans ma formation du coup tu tu pourras faire de l'argent mais alors si en plus tu n'as pas de chaîne youtube et tout voilà s'ommer quoi t'es obligé de faire une différenciation ok donc différenciation ça peut être dans quoi ça peut être à qui tu t'adresses peut-être adresse toi des personnes différentes que de ton concurrent tu vois si ton concurrent s'adresse aux 40 50 ben toi adresse toi aux 30 40 ou aux 25 30 si jamais ton concurrent s'adresse je sais pas moi à des gens à la masse par exemple eh ben toi peut-être adresse toi aux personnes qui est une élite par exemple tu vois par exemple tout le monde voit des voitures mais bon voilà il ya mercedes il ya ferrari il ya renault tu vois mais pas pourtant ils vendent tous des voitures de faire une différenciation important ou à qui tu t'adresses ou un long marketing ou ce soit même le nom de ton projet tu vois le nom de ce que tu vends de lui donner un nom pour faire juste une différenciation mais fait quelque chose pour qu'on se dit ah c'est différent tu vois que la personne au moins les perceptions que c'est différent parce que nous par exemple apple samsung on a tous la perception que c'est différent on a même toujours la perception que apple est toujours plus puissant alors qu'apparemment samsung ça fait longtemps qu'ils ont déjà rattrapé le retard qu'ils avaient soit disant tu vois mais pourtant on a toujours cette perception ça s'appelle le marketing ok se différencier qui fait que la personne elle a envie d'acheter chez toi et c'est ce que j'apprends aussi dans tout ce qui est dans ma formation de youtube youtube money là c'est comment faire pour que même arrivé dans un marché concurrentiel de toute façon tu puisses faire la différence et faire ton argent normalement que tu crèmes toi même un nouveau marché quoi et je sais de quoi je parle puisque quand j'ai commencé cette chaîne là je sais j'ai commencé après tout le monde ma chaîne elle a quoi là deux deux ans deux ans et demi deux cent trois ans elle vient elle va peut-être avoir trois ans bientôt là on va peut-être avoir trois ans bientôt quand je suis arrivé il y avait tous les gros tous les gens que tu connais déjà ils sont déjà multimillionnaires depuis ok alors imagine moi j'arrive je fais 2000 euros par mois avec mon business en ligne sur le saxophone j'arrive sur un truc où les gens sont déjà multimillionnaires ils ont déjà grosse audience grosse concurrence alors comment j'ai fait pour que tu puisse là dire déjà j'ai envie de regarder sa vidéo voilà donc des stratégies à mettre en place de toute façon si jamais tu vois cette vidéo que youtube money machine money déjà sorti ben regarde dans la description et sinon inscrite toi à l'analysateur et puis tu seras prévenu quand jamais ça sortira tu vois de toute façon déjà prends là prends déjà l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas une semaine déjà et c'est offert donc t'inquiète pas il va rien se passer quatrième conseil que je te donnerai c'est n'essaie pas d'être ton concurrent n'essaye jamais d'être ton concurrent c'est la pire erreur que tu peux faire ça veut dire genre vraiment genre tu imites ton concurrent genre de la manière dont il s'habille de la mère dont il parle dans la manière de que ce soit aussi dans ses promesses de comment il vend tu genre tu imites ton concurrent ça c'est la pire des choses qu'à faire même moi j'ai fait ça dans les débuts à un moment donné pas partout tout tout mais genre il ya des trucs où genre j'ai vraiment fait comme les concurrents font etc et c'est une grosse erreur ça je l'ai appris à force de faire des tests etc tu vois non c'est pas du tout bon fait c'est pas du tout bon il faut pas faire ça en fait jamais jamais pourquoi faut pas faire ça parce que tu sauras toujours qu'une pâle copie de l'original c'est logique tu vois donc vaut mieux que tu sois toi l'original et qu'à la limite les gens te copie et qu'ils soient une pâle copie et l'original fera toujours plus d'argent en tout cas celui qui est perçu comme l'original aux yeux du marché sera toujours celui qui fera le plus d'argent donc soit toi même c'est jamais ça c'est l'un des conseils que je pourrais donner si jamais quand tu vas te lancer sur youtube soit déjà toi même comme ça il n'y a pas besoin tu vois ça me rappelle l'histoire de math il m'avait raconté les premiers il en a il a partagé ça dans son dans son interview les premiers moments où il s'est lancé toi ça fait à l'enceinte qu'il s'est lancé math je parle de math fuck euro usd il avait partagé ça dans l'un des interviews qu'on a fait ensemble il disait que la première vidéo qu'il voulait faire il regardait à l'époque olivier ce banc ce banc ça fait longtemps qu'il est là donc il voulait faire une vidéo et genre il a commencé à vouloir faire comme lui tu vois c'est dit vas-y je vais faire comme lui tu vois je mets il a commencé à mettre un petit une petite chemise un petit polo et c'est par les gens genre genre en mode olivier ce banc mais quand regarde t'es pas obligé ce banc donc il a capté tu vois il a enregistré la vidéo il a regardé il a vu mais il a dit c'est pas moi tu vois c'est pas moi et donc du coup il a tout enlevé il a mis fuck euro usd il a mis ses lunettes et voilà c'était fini et là on est bon et tu connais le succès qu'il a eu aujourd'hui par rapport à ça c'est parce que du coup il a vraiment polarisé et on parle polarisant comment ben en étant lui-même tout simplement donc n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre c'est déjà il est déjà pris soyez vous même et c'est pareil pour ton produit il faut qu'il y ait sa propre identité faut pas qu'on se dise ah ben c'est c'est une copie de apple en fait et moi c'est pareil par exemple sous mes vidéos je fais mes vidéos à ma façon tu vois j'essaie pas d'imiter mes concurrents enfin mes concurrents c'est peut-être concurrents ou partenaires d'ailleurs ce sera mon dernier point j'essaie pas d'imiter mes concurrents déjà parce que je regarde pas voilà comme ça ça évite de me laisser de m'influencé de me laisser influencer je suis plus en mode je vais chercher les informations carré les gars comme ça je vous ramène ça parce que moi j'ai toujours voulu avoir les informations des salles unis parce que c'est là où il ya je vais pas vous mentir les gars depuis que j'ai appris l'anglais ma vie elle a changé voilà et je vous ai dit ça en plus quand j'ai vu que j'ai appris l'anglais j'ai commencé la chaîne youtube je parlais pas encore anglais donc là aujourd'hui je parle l'anglais je peux je peux regarder des vidéos en anglais et ce que je vous apporte en général c'est des vidéos que j'ai vu au stade ces informations que j'ai vu sur le marché carré en fait c'est pour ça que j'imagine j'espère en tout cas que vous envoyez la différence comme ok donc voilà donc soit toi même les autres ont déjà appris et dernier conseil que je pourrais donner c'est tout simplement d'arrêter de voir tes concurrents comme des concurrents genre ah ça est c'est chaud tout ça en fait on peut tous travailler ensemble tu vois moi il ya des gens que je fais des acquis je fais des interviews quand je fais des interviews sur ma chaîne de personnes ça leur fait la promotion alors que ce soit leur personne à branding ça soit ce qu'ils ont à vendre etc et j'ai fait plein d'interviews de personnes qui vendent à peu près des choses comme moi tu vois je veux dire qu'ils vendent du business en ligne comment gagner de l'argent en ligne etc mais je suis pas en train de me dire ah non comme c'est un concurrent genre non 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 je n'ai envie de pas sur ma chaîne parce que sinon après je vais perdre des clients non parce qu'il y a des clients qui vont pas acheter chez moi il y a des clients qui vont acheter chez lui etc ou vice versa tu vois donc en fait vaut mieux être partenaire et comme ça tout le monde est content et tout le monde mange au mieux d'être là en concurrence tu vois ça n'a aucun sens tu vois donc voilà c'est tout pour cette vidéo je t'ai partagé un petit peu ce que j'en pense par rapport à la comment gérer la concurrence les gens qui disent ah ouais mais c'est chaud pour se lancer c'était avant etc donc en gros cette vidéo c'est juste pour te dire je t'ai donné des conseils par rapport à ça si jamais voilà tu rentres dans un marché concurrentiel ok et même si tu manges pas dans un marché bah non si non c'est vrai les conseils que je t'ai donné c'est uniquement pour les marchés concurrentiels parce que s'il n'y a pas de concurrence bah t'es le seul donc du coup t'as pas besoin de faire d'efforts ça me rappelle par exemple les gens qui ont commencé je sais pas il ya dix ans à parler de comment gagner de l'argent en ligne et ils n'avaient pas besoin de faire spécialement d'efforts tu vois c'est sûr que c'était puisque il n'y avait pas de concurrence il n'y avait rien il n'y avait qu'eux tu vois mais maintenant aujourd'hui quand tu te lances il faut quand même faire les choses plus intelligemment faire comme je t'ai dit en fait surtout dans cette vidéo donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses que j'en sais rien parce que tu penses qu'il est trop tard pour se lancer tu dis non 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 c'est trop tard je préfère ne pas y croire comme ça j'ai la conscience tranquille et je peux aller dans mon travail 9 à 5 et attendre une retraite que je n'aurai jamais et me faire vacciner donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir dis moi aussi partage moi un petit peu tes retours si jamais tu veux que je parle de certains sujets dis moi ça en commentaire et tu as toujours l'étude de deux cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas c'est offert et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous sur les ton camp j'en ai